Je vous résume l'actualité du lundi 13 février. Des logements avec seulement un M82 hauteur sous plafond bientôt louable ? Ce projet de décret fait polémique, rendant accessible à la location des logements minuscules, comme les chambres de Bonne ou des sites de Coron. Trugois du groupe de la Soul est mort à 54 ans. David Jolicoeur avait révélé être atteint d'insuffisance cardiaque. La raison du décès reste cependant pour l'heure encore inconnue. L'indemnité carburant de 100 euros est prolongée d'un mois, annonce Bruno Le Maire. Le chèque mis en place depuis mi-janvier face à la hausse des coûts du carburant restera en vigueur jusqu'à la fin mars. Sur les 10 millions de bénéficiaires potentiels, seuls 5 millions en ont fait la demande. Handicapé, il est plusieurs fois verbalisé pour excès de vitesse alors qu'il ne peut plus conduire. Sénat, malaise après la mise à la retraite d'office de l'administrateur blanchi d'accusation d'esquenage. Séisme en Turquie et Syrie, plus de 35 000 morts, plusieurs sauvetages miraculeux. Cocktail Molotov lancé sur un CRS à Rennes, enquête ouverte pour tentative d'homicide. L'architecte Adrien Fensilbert, auteur de la Cité des sciences et de la Géode, est mort à 91 ans. Il est aussi l'auteur du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg et a conçu le palais de justice d'Avignon. Accident de Pierre Palmade, le mystère du téléphone disparu de l'humoriste. Sevran, une femme poignardée à mort par son conjoint dans une chambre d'hôtel. Allemagne, le directeur du ballet de Hannover agresse une journaliste avec des crottes de chien. Finistère, une adolescente de 14 ans meurt dans l'incendie d'une maison. Paris, le « poisson rouge », jugé pour viol et agression sexuelle devant les assises. Ces décisions ne sont jamais faciles, You va licencier 20% de ses effectifs. À l'image de Google, Meta ou encore Microsoft, le moteur de recherche You s'apprête à virer environ 1600 employés. Une partie des licenciements, concernant notamment le secteur de la publicité, commence cette semaine. L'Ukraine met les industries de défense de l'OTAN sous pression. Le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg a indiqué, lundi 13 février, que l'Ukraine utilise plus de munitions que l'OTAN n'en produit. Guerre en Ukraine, en direct, Kiev utilise plus de munitions que l'OTAN n'en produit. Les forces ukrainiennes consomment des munitions à un rythme beaucoup plus élevé que leur vitesse de production par les pays membres de l'OTAN, a averti lundi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Lundi poésie, aujourd'hui, une anthologie de poètes sans frontières. Chaque semaine, coup d'œil sur l'actualité poétique. Ce lundi, 111 auteurs contemporains réunis par le Castor Astral. Accident du travail mortel, à Paris, une marche blanche organisée le 4 mars en hommage aux victimes. Un couple de sexagénaires gagne à l'euro-million mais se fait voler par une nièce et son mari, banquier. Que sait-on des trois objets volants non identifiés abattus ces trois derniers jours au-dessus de l'Amérique du Nord ? La défense américaine reconnaît avoir modifié le réglage de ces radars suite à l'affaire du ballon chinois qui avait survolé le territoire durant une semaine avant d'être détecté. Meudon, une femme retrouvée morte, un homme en garde à vue. Automobiliste brûlé vif à Château, le livreur à scooter placé en détention. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, j'ai l'impression d'être entouré des morts de l'immeuble. Les discussions tchapes, armantirix des autorités en Essonne, certains jours, on ressent une tension. Affaire de la Josacine empoisonnée, un condamné en 1997, est toujours l'ombre du doute. Subvention d'alternatiba, le bras de fer se poursuit entre la maire de Poitiers et le préfet de la Vienne. Alors que la préfecture a saisi le tribunal administratif fin octobre sur le financement du mouvement citoyen, Léonore Monconoui continue de justifier sa décision et a remis son mémoire de défense à l'institution, qui devrait trancher d'ici la fin d'année. A l'Opéra de Hannover, le chorégraphe Marco Goeck étale des crottes de chiens sur une journaliste. Mécontent d'un article consacré à un de ses spectacles, le chorégraphe en chef de l'Opéra de Hannover a violemment pris à partie une critique samedi soir, avant d'être suspendu par l'institution. L'association des journalistes allemands déplore une attaque grave contre la liberté de la presse. Le Covid déprime, n'est-ce pas bien normal, docteur ? Une étude de santé publique France souligne une hausse importante des phénomènes dépressifs, en particulier chez les jeunes. Une conséquence logique de la pandémie selon les spécialistes. Ce qu'il est moins, c'est que cela dure. Football, l'international tchèque Jakub Dankto révèle son homosexualité dans une vidéo. Ce lundi, le milieu de terrain et international tchèque de 27 ans a fait son coming-out dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Une annonce saluée par de nombreuses personnalités du foot. Esson, il récupérait des batteries de trottinettes volées pour les revendre en Roumanie. La garde à vue de Pierre Palmade suspendue à l'accord du corps médical. Face au film, Kirak 27, Michel Houellebecq n'a plus le goût du X. Acteur, avec sa femme, dans un film porno de Stéphane Ruitenbick, l'écrivain veut empêcher sa sortie prévue pour le 11 mars, plaidant l'abus de confiance. Michel Houellebecq, enquête sur une dérive. À 66 ans, l'auteur culte cumule les propos islamophobes, défend l'idée du « grand remplacement » et fait l'acteur dans un film porno. Entre réelles dérives identitaires, posture trash et provoque calculée, plongée dans l'univers et la psyché d'un romancier qui joue les incendiaires dans le débat politique. En France, les climato-sceptiques gagnent du terrain sur Twitter. Un rapport publié ce lundi passe au crible les comptes Twitter des climato-sceptiques qui pullulent par milliers en France. Souvent anti-vax et pro-Poutine, certains sont factices. Après la rupture avec Kanye West, Adidas prévoit 700 millions d'euros de pertes. Après avoir mis fin à sa collaboration avec Yeezy, la firme allemande a annoncé faire face à des résultats très décevants et jamais vus depuis 31 ans. Retraite, Born demande, le retrait, des amendements des, obstruction, et la fin des, invectives. La première ministre a demandé ce lundi soir, dans un entretien à l'AFP, le « retrait, des amendements des, obstruction, sur le projet de réforme des retraites examinées à l'Assemblée et la fin des, invectives, après une série d'incidents de séance. » Retraite, Born réclame, le retrait, des amendements des, obstruction. Le débat sur le texte de la réforme des retraites piétine à l'Assemblée. Elisabeth Born souhaite que les oppositions retirent des amendements superflus. À l'Assemblée, une reprise des débats déjà tendus. Les séances sur la réforme des retraites ont repris ce lundi après-midi à l'Assemblée pour la deuxième et dernière semaine, dans une atmosphère déjà tendue. Le député LFI Aurélien Saint-Houle a accusé le ministre du Travail Olivier Dussopt d'être un « imposteur » et un « assassin » lors des débats. Chartres, trois mineurs mis en examen pour « tentative de meurtre » après un différent sur Instagram. Drôme, il abandonne pendant deux heures ses enfants dans un fast-food. Nantes, un homme condamné à 900 euros d'amende pour avoir insulté et frappé les clients d'un bargué. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.